Et bien bonsoir à tous ici Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui deuxième épisode de cette série de discussions Donc j'ai aussi créé une partie dans le Discord, on pourra interagir là dessus Mais voilà le but de ces discussions c'est un peu de pouvoir avoir vos retours aussi Parce qu'il n'y a pas que l'homien qui compte Mais aussi avoir les vôtres Donc on va parler de quoi ? On va parler du Battle Pass, de la fusion et des missions Tout simplement ces trois aspects Donc commençons par le Battle Pass Alors on va voir s'il est rentable Et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'ils ont changé un peu ? D'accord ? Parce qu'en fait, avant Scopli avait sa propre marque on va dire Avec ce truc premium, c'était la boutique d'événements premium On avait avec les Borg Maintenant ils ont changé, ils ont appelé ça le Battle Pass C'est pas eux qui ont appelé ça le Battle Pass C'est littéralement tous les gros jeux on va dire Que ce soit typiquement Clash of Clans, Call of Duty Sur mobile, je suis sûr que même sur les consoles Il y a probablement on a trouvé ça sur Fortnite Je joue pas à Fortnite mais c'est quasiment sûr En fait c'est purement commercial Je trouve que c'est dommage parce que d'un côté on avait une boutique d'événements premium Qui était la marque de Scopli Et là ils veulent rendre ça totalement commercial en fait Pour vendre un maximum Et justement toucher un maximum de personnes Que ce soit les adultes ou les enfants Les enfants qui jouent à Call of Duty sur mobile Ils vont voir Battle Pass sur Star Trek Ils vont se dire qu'il faut qu'ils achètent Et en plus de ça quand tu veux débloquer le Battle Pass Ils te mettent le pack à 100 francs Qui est juste pas rentable Alors que tu peux avoir celui à 20 francs Qu'ils appellent option numéro 2 Comme si c'était pas la meilleure des options Voilà super La part de Scopli Achetez sur 20 francs Et petit conseil Si t'es pas sûr de pouvoir débloquer tous les checkpoints Attends la fin de l'événement Attends vraiment le dernier jour Le 21ème jour Enfin dans le 21 jours Pour voir à quel point t'as allé loin Pour être sûr que ce soit rentable Sincèrement à ne pas se mentir T'arrives au palier 5 C'est très clairement déjà très très rentable Ça vaut plus que 20 francs Même palier 4 C'est carrément rentable Mais Moi si je vais l'acheter C'est parce que je vais au moins jusqu'au palier 8 ou 9 Que ce soit extrêmement rentable Ensuite On va parler De la fusion Donc en parlant de fusion On va parler de mines Parce que ces mines Sont en quelque sorte La préparation à la fusion Donc On a les mines Désaugmentées En plus avec les nouveaux chemins Ici Entre Ici Et ici Celui-là Et celui-là Celui-là Et Yarda Et puis Yarda Et puis ce niveau 11 Qui sont Extrêmement important Pour perdre un minimum de temps Etc Pour moi En plus Comme ils ont rajouté des mines En zone augmentée Pour moi c'est extrêmement C'est bon Pour une fusion Moi les augmenter Y'a pas de problème Je pense Y'a clairement pas de problème Les mines sont hyper rapides T'as pas besoin de rester trop longtemps Peu importe où tu vas Ça mine extrêmement rapidement Pour moi les augmenter Y'a pas de problème C'est une fusion Là où je me tâte C'est dans les zones Klingon Remulienne Et La pire La fédération Pourquoi la pire La fédération Parce que Tout le monde se dirige De la fédération Et donc Il faut faire les missions quotidiennes C'est à dire qu'il faut aller chercher du gaz Et Le gaz C'est là où ça T'as un peu de peine En fait Y'en a pas assez Même S'ils ont rajouté Dans le sens où A nombre de mines égales Y'aura toujours T'auras plus de difficulté De trouver du gaz Que de trouver Du minerai Ou du cristal En plus que le gaz Tu peux pas Tu peux difficilement trouver quelqu'un En overcargo Parce que Y'a de spring Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Pour les mines Dans ces zones là Ils ont changé Les mines 24 et 25 Et donc Camia Et Taoine HUEBR Qui est là Et The Varen Et puis EAR Orfield Et Angosia Ce qu'ils ont fait avec les 24 C'est qu'avant C'était des mines Switch Donc c'est à dire qu'elles étaient 10 lithium Et une ressource 3 étoiles Et maintenant Elles sont plus que la ressource 3 étoiles Pour les 25 Ils ont tout simplement Doublé le nombre de mines Voilà Et c'est des mines Qui sont toutes à 8500 Donc ça c'est assez intéressant Et maintenant Pour moi Pour un seul serveur C'est pas un problème T'as suffisamment de mines 3 étoiles Le problème Qui a se posé C'est que si tout d'un coup Tu fais une fusion En deux serveurs De même niveau Donc pas un plus fort Et un plus faible Mais de même niveau Qui mine tous Du 3 étoiles Y'a pas suffisamment De mines Parce qu'ils ont fait C'est que dans deux Dans deux systèmes Pardon Ils ont doublé Le nombre de mines Dans seulement deux Ok Et c'est suffisant Pour un serveur Clairement suffisant Mais pour deux serveurs Ce sera pas suffisant Pourquoi ? Parce qu'ils ont Pas doublé Le nombre total De mines Ils ont rajouté Un dixième de mine Ils ont rajouté Un dixième de mine Mais on va pas rajouter Dans typiquement Un serveur Un dixième Des joueurs On va rajouter Je pense Un serveur entier C'est à dire que Tu augmentes de 10% La capacité des mines Tu devrais rajouter 10% D'un serveur Mais sauf qu'on va rajouter 100% Tu comprends Très rapidement Que pour trouver une mine Ca va être encore Pire A mon avis Qu'avant Clairement pire Y'a plus de mines Donc tu peux dire Y'a plus de personnel Y'a plus de personnel Overcargo Mais y'a plus de personnes Qui vont aussi regarder Pour trouver une mine Et c'est là dessus Que ça va jouer C'est sûr qu'il y a plus de mines Mais c'est sûr Qu'il y aura encore plus De personnes Qui vont regarder Dans tous les systèmes Pour trouver des mines Donc pour moi Ca va pas jouer Zone augmentée Ca joue Zone de faction Ca va pas jouer Puis les zones deux étoiles Ca jouera Donc j'espère juste Qu'ils vont faire ça bien Qu'ils vont réfléchir Qu'ils vont peut-être Encore ajouter des mines Qu'ils vont changer Des systèmes Avec les mines Etc pour qu'on trouve Plus facilement des mines Dernier point Qu'on va aborder C'est les missions Donc les 4 nouvelles missions Typiquement qui sont là Enfin qui sont là Voilà Les missions Outlaws On peut ici Dans les coffres Débloquer Moi j'en ai déjà fait 2 Je crois C'est bizarre Je pensais que j'en ai fait qu'une Et qu'on peut débloquer Dans le battle pass Ici avec 10 20 Ou bien 40 Pourquoi je veux parler De ces missions précisément Parce que Si Je ne me trompe pas Ce sont les seules missions Qui viennent avec un nouvel arc On va dire Entre guillemets Un nouvel arc Qui est là L'arc augmenté Mais je dis ça en guillemets Parce qu'ils ne parlent pas d'arc C'est les seules missions Dans lesquelles On peut Donc mission ajoutée Dans lesquelles on peut trouver Comme récompense Des crédits de factions Et ça je trouve Que c'est une avancée Assez phénoménale J'ai dû gagner Pour toutes les factions Confondues Un total de 600 ou 800 crédits de factions C'est Bah c'est C'est bien C'est pas énorme Mais comparé à zéro Que tu gagnes d'habitude C'est énorme Donc Je suis clairement content Pour moi c'est Un pas vers le fait que En fait Ils te mettent A disposition Ils te donnent en fait La capacité d'acheter des choses Que tu devrais Avant Payer dans les packs Les crédits de factions Avant c'était Vraiment dans les packs Typiquement pour Débaker l'enterprise Bah c'était vraiment des packs Pour la plupart des gens Moi non Ça c'est tous ceux Que j'ai vu gratuitement Mais C'est vraiment des packs Autrement Et là ils te mettent La possibilité d'acheter Des vaisseaux Des officiers Des trucs comme ça Avec des missions Et ça je trouve Que c'est extrêmement intéressant Ça donne le choix Et ça Je suis content Donc voilà C'est tout Pour cette Minute discussion N'hésite pas A me dire Ce que t'en penses Sur Discord Ou dans les commentaires De la vidéo Et à t'abonner C'était Darmenel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti